Arman Chalou, bonsoir. Bonsoir Fawzia Sefou, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Et chez vous ? Ça va. Cham Zibadarou, bonsoir. Bonsoir Fawzia Sefou. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir tous deux sur le plateau. A vous Cham Zibadarou. Merci Fawzia Sefou. Nous sommes encore là aujourd'hui, Arman Chalou, bonsoir. Bonsoir Cham Zibadarou. Direction 8e circonscription électorale ce mardi, Gaston Yarou, c'est l'un des poids loups de la classe politique dans cette partie septentrionale du pays. On n'entend plus parler de l'homme, Arman Chalou. Oui, Cham Zibadarou, vous avez bien sûr parlé de Gaston Yarou, l'ancien maire de Ndali, dans la 8e circonscription électorale dans le département du Bourgou, précisément. Il faut dire que l'homme a gardé le mutisme depuis qu'il a quitté les affaires en mai 2020. Eh bien, Gaston Yarou, c'est un monsieur qui a un sens d'engagement politique hors pair. D'abord, en 2014, l'homme était membre fondateur de l'Alliance Soleil qui avait pour chef de file sa calafia. Eh bien, l'homme était député de la 7e législature avant d'être élu maire de la commune de Ndali. Eh bien, il a été également membre fondateur du bloc républicain de la commune de Ndali. Mais il faut dire que, juste après les élections communales de 2020, il n'était plus en odeur de sainteté avec les cadors, les caciques, les barons du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. D'abord, il faut le rappeler, Shamsdine Badarou, lors des élections législatives de 2019, Gaston Yarou était en 4e position sur la liste du bière dans la 8e circonscription électorale. Ce qu'il n'a pas digéré, eh bien, il trouve que c'est de l'injustice envers lui. Malheureusement, il n'a pas pu être élu député parce que ce sont les trois premiers qui ont pu tirer leur épingle du jeu au niveau du BR lors des législatives de 2019. Amashalogou, pensez-vous que l'ancien maire de Ndali, Gaston Yorou, pèse encore dans la balance politique au niveau de cette circonscription électorale ? Oui, on peut se permettre de le dire, Shamsdine Badarou, parce qu'en réalité, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Gaston Yorou n'est plus dans la barque du bloc républicain. Depuis juillet 2021, l'homme a donc rejoint l'union progressiste dans la 8e circonscription électorale. Il faut dire que Gaston Yorou, c'est lui qui a beaucoup œuvré dans la commune de Ndali pour que les trois députés du bloc républicain soient élus en 2019. Mais il a dit qu'il a été victime de dénigrement, que, bien sûr, les patrons du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale ont un manque de considération pour lui. Et c'est ce qui l'a amené, d'ailleurs, à rejoindre l'union progressiste, parce qu'un peu après les élections communales de 2020, il a été contré à la démission, il a été élu conseiller, mais il a été contré à la démission avant l'installation du conseil communal pour une nomination hypothétique. Donc, c'est une recrue de taille pour l'union progressiste. Eh bien, les deux parties vont certainement se retrouver sur le terrain sous peu dans le cadre des prochaines législatives. Et je pense qu'une fois encore, Gaston Yorou va prouver le bien qu'on pense de lui. Votre conclusion, M. Lourou ? Oui, merci, Charles-Din Badarou. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité une fois encore dans le forum de discussion ce jour. Il faut le dire, Gaston Yorou reste une figure emblématique, un membre influent de la vie politique de la 8e circonscription électorale. C'est sûr que c'est des plumes que le bloc républicain a perdues dans cette région-là en le laissant rejoindre l'union progressiste. Eh bien, nous attendons, bien sûr, les législatives à venir pour donner raison à ce personnage politique atypique. Merci à vous, M. Chalot-Gou. On va se retrouver demain, mercredi, dans un autre numéro du forum de discussion. C'est la fin de cet entretien. Je vous retourne à l'antenne, si je peux m'exprimer ici. Bonne continuation de votre émission. Bien sûr.